Je sais que tout le monde s'est pâmé, s'est extasié devant la déclaration de M. Poutou, mais vous savez, c'est un peu facile de jeter l'opprobre et d'insulter sans apporter strictement aucune preuve. Je sais qu'il y a eu une espèce d'enthousiasme généralisé, parce qu'il est venu en pyjama et qu'il ne s'était pas rasé. Non, mais là, il n'a insulté personne, il a dit que tout le monde répondait à des convocations de justice, sauf votre temps. Vous piquez dans les caisses publiques, mais c'est une diffamation. À partir du moment où il n'y a pas de condamnation, qu'il y a la présomption d'innocence, c'est facile de lancer cela comme ça et de ne pas en parallèle laisser Marine Le Pen répondre comme elle l'a fait très régulièrement à ses arguments, pour répondre précisément à l'histoire de cette immunité qui est de droit, parce que l'immunité des politiques, elle ne sort pas nulle part, elle permet de se préserver des dérives que pourrait porter l'opposition à leur égard, parce que vous savez qu'en France, le parquet n'est pas indépendant, il est directement relié au pouvoir politique et donc pour se préserver... C'est le Parlement européen. Oui, mais là je parle en l'occurrence sur les enquêtes qui sont menées dorénavant en France. Quand on veut diriger un pays, est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'on répond à la justice de son pays ? Je réponds simplement à cela, parce que c'est quand même très intéressant. Sur l'affaire qui nous intéresse, Marine Le Pen a demandé il y a un an de cela, l'ouverture d'une information judiciaire sur les mêmes faits. Alors même que précisément la justice française disposait des mêmes informations, elle a refusé à l'époque, elle lui a répondu, elle a refusé d'offrir cette information judiciaire et elle a attendu précisément quelques semaines avant l'élection présidentielle, alors qu'elle n'avait pas d'éléments nouveaux pour ouvrir cette information judiciaire. C'est faux.